bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'octobre sachant que vous aurez la vidéo concernant la pleine lune du 1er octobre le 21 septembre n'oubliez pas de vous abonner de liker la vidéo et puis donc vous allez pouvoir nous demander des consultations à zoé à moi nous parler en direct le jeudi soir de 21h à 22h30 et puis aussi communiquer sur nos réseaux sociaux ou bon voir les jolis petits postes que nous fait iris verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois d'octobre une délicieuse balance aux commandes jusqu'au 23 et un ennuyeux scorpion après le 23 pour ce qui est de la balance c'est votre signe de joie je vous le dis tous les ans et c'est un signe de développement où vous allez pouvoir vraiment développer un projet le faire avancer il est déjà dans les tuyaux depuis un certain temps mais bon il a été très ralenti pour les causes dont je vous ai parlé le mois dernier bon toutes ces dissonances 1 était terrible et vos projets n'ont certainement pas beaucoup avancé là bon il ya toujours quelques dissonances mais bon le soleil en balance est fort 1 de toute façon bon c'est le l'astre le plus important du zodiaque même quand il est en balance qui est pas son signe 1 mais donc c'est une bonne période je vous le dis pour vous développer aussi sur le plan personnel pour apprendre à mieux vous connaître à mieux savoir vous gérez bon c'est il ya aussi les voyages avec le soleil en balance il peut être question à un moment ou un autre de partir fin octobre il ya des vacances après le 23 donc c'est le scorpion qui va être au premier plan c'est votre secteur de carrière mais il va y avoir des des imprévus pour certains d'entre vous des comment dire on va vous dire peut-être des tenis vous tenir des propos qui vont vous surprendre alors peut-être en bien peut-être en moins bien mais en tout cas ce serait vous vous y attendrez pas mercure justement un qui gère votre communication et vos échanges voilà elle va être en scorpion donc forcément un moment ou un autre elle va être conjointe au soleil mais auparavant elle va donc avancer jusque mettons onzième degré du scorpion ce qui correspond au natif de début février et elle va reculer ensuite à partir du 14 et tout ça pendant tout ce temps là elle sera opposée à uranus vous savez la planète qui vous créez vraiment une instabilité 1 depuis quelques temps si vous êtes nés fin janvier et début février donc cette instabilité revient plus parce que vous aurez entendu dire des choses ou qu'on vous aura informé de quelque chose qui est prévu et qui ne va pas du tout dans le sens de ce que vous désirez pour votre pour votre métier pour votre carrière et donc vous serez obligé de réfléchir peut-être de trouver un plan b 2 peut-être de parler un aussi de trouver un accord un compromis avec la personne ou avec la société avec qui vous êtes en conflit bon je dis pas que c'est forcément un conflit avec uranus mais disons vous êtes obligé de de tourner une page 1 et que ça se fait dans la douleur ça se fait dans la difficulté et ça se fait avec le temps vous avez l'impression que ça dure depuis des mois et effectivement les aspects d'uranus ça dure toujours à peu près un an et demi avant qu'on ait vraiment compris ce que la vie nous demande on en revient à vénus et bon elle va pas être extrêmement forte ce mois ci elle est en vierge c'est un signe bon qui n'est pas très dédié à l'amour c'est un signe plutôt dédié au travail donc c'est l'amour du travail bien fait peut-être c'est peut-être ça qui va vous tenir ce mois ci vous faire tenir parce que vous serez content de ce que vous ferez dans votre boulot côté coeur on peut pas dire que que vous vous laisserez aller au contraire vous serez dans le contrôle de vos sentiments dans le contrôle dans le contrôle de tout dans le contrôle de l'autre aussi parce que peut-être il y aura de la jalousie vous surveillerez bon c'est un petit peu une vénus qui va vous tourmenter sur le plan amoureux et qui va vous mettre peut-être aussi dans le doute vous serez pas du tout en confiance avec ceux que vous rencontrerez ou avec votre conjoint alors que le soleil en balance au contraire vous met en confiance mais donc dans un autre domaine donc il faut attendre que vénus soit en balance pour que pour vous sentir un petit peu libéré de ces tourments qu'elle vous impose quand elle est en vierge qu'elle est beaucoup trop analytique voyez vous pouvez pas être dans le ressenti si vous analysez en permanence ce que vous ressentez ce que l'autre ressent et pourquoi il ressent ça et pourquoi moi je ressens ça vous voyez tout ça finit par faire que les sentiments ne sont plus là et qui reste plus que l'analyse d'une certaine manière on termine avec mars votre planète d'action et qui gère vos énergies alors bon depuis des mois elle est bien placée en bélier vous êtes dans un élan mais dans un élan qui a été sérieusement freiné par le fait que mars était en dissonance avec avec saturne et elle l'est encore un peu en début de deux mois donc bon je suis pas sûr vous ressentiez beaucoup cette configuration 1 parce que saturn elle est dans votre secteur 12 donc elle est dans l'ombre de votre signe n'est pas très active et bon mars et rétrograde elle va même rétrograder dans le deuxième des camps donc sera elle sera en phase avec de votre deuxième des camps vous moi je pense que vous serez plus libre d'agir un en tout cas bon même si mercure rétrograde et que il faut patienter encore pour certaines choses pas il y en a d'autres où vous pourrez avancer grâce à mars à mon avis bon à partir du milieu du mois quoi quand elle sera vraiment dans le deuxième des camps cependant bon si vous mettez quelque chose en route 1 si vous êtes à l'initiative de quelque chose il faut pas vous attendre à ce que ce soit tout de suite comment dire efficace à ce que ça marche tout de suite étant donné justement que mars et rétrograde donc il faut réfléchir avant d'agir il faut il faut peut-être aussi envisager d'autres possibilités 1 ne vous fixez pas sur un seul objectif sur une seule action il ya peut-être plusieurs actions à mener en même temps je vous souhaite un très bon mois d'octobre d'ici là si vous voulez encore plus d'horoscopes comme d'habitude vous pouvez appeler le 32 10 aller sur rtl astro ou sur le site du figaro tv magazine je vous souhaite un très bon mois d'octobre 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 je vous souhaite un petit peu de temps je vous souhaite un petit peu de temps Merci.